Monsieur le Président, le gouvernement et le peuple centrafricain réaffirment, sans compter que toute opération en terre centrafricaine, et aujourd'hui il en est décompté 13 avec l'opération de la MINUSCA, n'a été exempte de violations de droits humains. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la milice centrafricaine des affaires étrangères, Sylvie Baipotemo, a apporté des preuves irréfutables sur le trafic illicite des ressources naturelles de son pays par les hauts officiers des casques bleus de l'ONU, souvent d'origine européenne, notamment française et portugaise. Des accusations qui se vérifient à travers l'histoire de ce pays, meurtrie par des guerres civiles orchestrées par la France. Monsieur le Président, le gouvernement et le peuple centrafricain réaffirment, sans compter que toute opération en terre centrafricaine, et aujourd'hui il en est décompté 13 avec l'opération de la MINUSCA, n'a été exempte de violations de droits humains. Et depuis 2013, des crimes et violations inacceptables ont été constatés, de trafic illicite d'armes ou de ressources naturelles par des casques bleus notamment, des viols réalisés par des soldats de la paix sur des mineurs, des crimes et des violations restés sans réaction, ni par la division des droits de l'homme de la MINUSCA, ni par le Haut Conseil des droits humains restés muets jusqu'en 2021, date à laquelle la cause des victimes centrafricaines est devenue d'actualité. Il est aussi décompté des violations des droits humains sur du personnel employé par certains agents de la MINUSCA. Je ne m'attarderai pas sur les commerces illicites réalisés, créant une concurrence déloyale aux commerçants locaux, car même les oignons, les tomates, les pommes de terre ou autres condiments sont exportés, cela en violation de l'accord de siège qui a aussi atteint ses limites et constitue aujourd'hui un frein au développement économique du pays, avec une concurrence déloyale et un manque à gagner. Monsieur le Président, il est ici important de saluer les efforts collectifs menés qui ont permis d'atteindre des acquis significatifs et inattendus, tenant compte du chaos dans lequel se trouvait la République centrafricaine en 2013. Sortir du cliché de l'ami versus ennemi, car vos amis peuvent ne pas être nos amis, tout comme vos ennemis peuvent ne pas être nos ennemis. Loin des enjeux géopolitiques, la République centrafricaine veut être une terre d'harmonie pour tous les partenaires, partageant la cause qui est la sienne, celle de la sécurité, de la sécurisation de sa population et de son territoire, ainsi que celui de son développement. Nous laissons à chacun de vous le libre arbitre, la libre interprétation des accusations claires et nettes de la chef de la diplomatie centrafricaine à l'endroit des casques bleus de l'ONU. Je tiens aussi à préciser à une certaine époque, l'empereur Bokassa I avait accusé la France de voler les richesses de son pays. Cependant, il faudrait se poser des bonnes questions pour comprendre l'intérêt et l'imposture des missions de l'ONU en Afrique. Pourquoi toutes les interventions onusiennes faites sont orientées vers l'Afrique ? Combien de conflits l'ONU a-t-elle déjà résolu ? Les Africains doivent se réveiller absolument. L'Occident n'a aucun intérêt de voir le continent africain, le continent le plus riche, prospérer. Une prise de conscience s'impose. Nous remercions toutes les personnes qui partagent nos contenus sur les réseaux sociaux. Merci de nous faire savoir votre point de vue dans l'espace commentaire. Sur ce, excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir.